Nous avons pu les rencontrer de l'Université de la Paz. Nous avons eu l'occasion de nous faire un espace de la Paz. Nous avons eu l'occasion de nous faire des conseils de l'Université de la Paz. A ce moment-là, nous sommes créés, nous avons créés à l'argent de toute façon de prendre, à l'abrié, on s'est préparés à l'organisation, nous harons de la première chose que nous avons mis, nous avons mis, nous avons mis, nous avons mis aux boulons, et nous avons mis, nous avons mis les livres, et nous avons mis les problèmes en santé, parce que cette mineur, si on a mis les enfants, ils ont mis, ils ont mis à la maison, avec son pays, ce sont les passiers de la vacation et qui sont les Restes sur l'Université pour que nous nous réagissez aussi. Nous en avons artistes, en instant, pour nous, il y a un grand festival, qui n'était pas de vie à nous, depuis que nous yokons à la fin de la confédération de la Fédération des Fédération de la Fédération de la Fédération des Fédération et des Fédération, On a vu la fédération qui a été rendu compte que nous avons fait un partenaire de l'Unité Pastoral. Nous avons organisé la fédération pour nous aider. Nous avons fait un cadre pour les personnes qui nous ont fait. Nous avons fait un partenaire de l'Unité Pastoral et de l'Unité Pastoral. Pour l'organisation, nous avons un certain nombre de problèmes à faire de l'ordre. Nous avons un peu d'un problème de la maladie. Nous avons un peu de souffrance, et nous avons un peu de souffrance pour nous. Nous avons un souffle. Nous sommes tous dans le monde et nous avons un souffle. Nous avons un souffle. La grande aide s'il y a l'amour pour la même chose. On ne l'a pas vu, le conseil de l'amour ne s'est pas venu. Tu vois, on a fini. Au fond, on a fini. Mais on a fini. Pour que ce soit, on fasse toujours ce stranger. Mais j'ai vu quelque chose au long du temps. À y faire une mauvaise Amber hop, j'ai vu les amis. Moi, j'ai vu tout ce temps et je vois tous les amis. J'ai vu 12 jours, j'y avais qu'on peut le faire, mais le réponse est l'aider. Mais là, nous avons distingué le travail entre les gens et les gens. Mais, notre personne se fait de ce travail, parce qu'il y a toujours eu tout dans tout. parce que la commune est d'être là. Le monde ne s'est pas encore plus. Les gens ne sont pas encore à l'époque. J'ai laissé à la commune pour trouver un peu trop d'argent. Nous ne sommes pas à la même chose. Nous sommes toujours à l'époque. Ils sont toujours à la main. Votre rangée de l'élite. Le monde est à l'époque de la carafour. Nous vivons à l'époque où nous vivons. Nous sommes à l'époque de Dakar et là. Nous vivons toujours à l'époque. Et je vis vers mon boxeur, pour tous les épaules mais maintenant, pour faire des soucis il y a des choses qui sont en train de faire. parce que maintenant, personne ne veut le faire. personne ne veut le faire. mais ils ont le faire en train de faire en train de faire. et Adina, Diamanoudeï Doh il y a un homme qui s'est venu, il a une femme qui a besoin de me faire en train de faire et faire une femme. je ne sais pas si personne ne veut le faire. parce que personne ne veut le faire. mais c'est ce qu'il a le plus d'enfant, je veux toujours le faire. C'est une autre chose que nous devons gagner dans le travail. Parce qu'une autre chose, c'est qu'il y a une autre chose, et qu'il y a une autre chose, et qu'il y a une autre chose. Il y a une autre chose, sauf qu'il y a une autre chose, qu'il y a une autre chose. Si on regarde sur le travail, il y a un projet d'un commerce sur de l'instinct. Il y a une autre chose, et qu'il y a une autre chose qui nous donne. Il y a du temps de faire le déjenier pour les vél再來. les gens ne le savent qu'un homme ne le savent pas. Il a une chose qui s'est passé à la maison et qu'il s'est passé à sa maison, et qu'il s'est passé à l'autre côté de la maison. Et il a eu une chose qui s'est passé à la maison. Il a eu une chose qui s'est passé à la maison et à la maison avec les gens. Je pense que c'est qu'on entend la histoire. Nous nous trouvons cette histoire. Mais ce que je suis en train d'être pas encore à l'aise. Quand on veut laisser les gens à la maison, je sais, qu'ils deviennent à la maison. Ils n'ont pas à la maison, ils ne sont pas à la maison. je ne le laisse pas dans le monde qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire de l'argent, et vous le laissez plus en compter. Donc vous n'avez pas beaucoup de travail, à ce moment-là, vous n'avez pas le temps de faire de l'argent. Dans le temps, vous êtes en train de faire de l'argent, et vous pouvez apprendre à faire de l'argent, ça veut dire que vous m'avez fait de l'argent. Oui, vous devez vous aider. beaucoup de russes de l'Etat qui sont toutes les russes de l'Etat. Tout le monde est en sénégalais. Mais quand on parle de la solution, on n'a pas de boulain que nous avons à dire qu'il n'y a pas de boulain. On ne sait jamais que tout le monde est en train de se faire. Quand on regarde les choses et qu'on t'a dit, on ne s'est fait pas de boulain, on ne s'est fait pas de frageur. Tout le monde a changé. Mais c'est le cas de la ville, c'est le cas de l'internet. Il est passé à l'internet de la ville, il est passé au-delà de la ville. La ville de la ville, il est passé au-delà de la ville. J'ai toujours fait un réel pour le fait que les gens vivent. Ce n'est pas le cas de la ville, mais j'ai toujours fait un réel. Je me suis dit que j'ai toujours fait un réel au-delà de la ville. une demi-tour de nourrisse qui traite la cour de 4 millions de dollars car ils trouvent les emplois comme la dente qui pourront remonter les Hudon. La dente est dite à cause de 32% parce que si parlement, on ne vient de prendre les enfants, on ne t'a pas pu qu'elle délivrer. Je ne sais pas laquelle il y a eu un monsieur. Ils me délivreront pas en titre. Et ils se déliminer à la cour du temps. On n'a pas tout à fait de la cour du Hurac. Mais ils se délivreront pas en titre. Ils se délivreront pas en titre. Ils se délivreront pas en titre. Enfin, c'est une délivreront pas en titre. premièrement et souvent nous avons eu l'ichignement et nous avons eu beaucoup à faire et nous nous sommes en givens de la réforme la fonction de la bienvenue, nous avons eu le choix, nous nous devons procéder nous devons prendre un outil pour mayou aussi pour mayou aussi des effets parce que vous n'avez pas de problème nous devons avoir des décisions comme un homme qui mecs ou de travail c'est ce qu'on a fait, parce qu'on a fait 2 hectares ou 2 hectares de l'eau sous-tournée. On a fait un peu de maillement, on a fait un peu de maillement, on a fait un peu de maillement. La commune est une épreuve de l'Unité Pastorelle. Elle est une épreuve de l'action et nous aiderons à l'aide. Nous sommes en train de faire un épreuve. Nous avons une épreuve de l'organisation. Nous avons une épreuve de l'organisation de l'État et de l'État. parce que je ne trouve pas en fait que ce-là, nous avons besoin de ne pas avoir des décès, et nous avons toujours le droit à faire des affaires. Il faut que tu ne te fais pas gagner, il faut qu'il te livre et qu'est-ce que tu peux? Mais ça ne soit pas au meilleur moment ou au moins. Et la violence, c'est la fête qu'on pourrait s'occuper aux compteries. Il faut que le dejara le tour, Je vous réserve toujours à toi. De ma saison en fait, En Europe, en Hong Kong, dans le gouvernement, le gouvernement a annoncé une grande partie de la sécurité. Ce que tu as fait pour lui, c'était tout le gendarmerie. C'est tout le gendarmerie. Et ce que tu as fait pour Mme Miroum Karangela, Il est en sécurité. Ici, c'est Dolly. Et le général Moussa Fall. La sécurité est fréquentée. Moussa Fahd Moussa Fahd n'est pas le cas pour qu'ils puissent tout le monde ici 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 le ministre de l'Elevage et le général Moussa Fahd et le général Moussa Fahd quand ils ont dit tout ce qu'ils ont fait dans le cadre comme ça les gens dorés qui vont notre gendarme ici là l'étage le journal Moussa Fahsien a eu le général Moussa Fahd il est ici le président de l'arrivée C'est ce que je faisais. Je ne faisais pas ça. C'est un homme. Ce n'est pas une question de la salle. Ce n'est pas une question de la salle. Ce n'est pas une question. Et tout ce qu'on fait, c'est pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Le ministre de l'Elevage est un ministre de l'Elevage. D'autres sont sortées. Qui est le ministre de l'Elevage ? Le gendarmerie a fait toute sécurité. C'est un problème, c'est la frère. C'est la première question. Je suis à vous. Il a dit que les gendarmes indiquent. Il a dit que les jeunes, il avait dit qu'il était de !!! Il a dû en voir, il a dit qu'il y a un homme. Il a essayé de jouer, il a voulu en voir. je n'ai pas entendu de mon pays on ne sert à rien et je n'ai pas entendu de mon pays et je n'ai pas entendu de mon pays mais je ne suis pas entendu de mon pays tout ça il n'y a rien généralement il ne faut pas que vous n'avez pas vu des voitures et des motos et tout ça le majeur est le pays qui détestent le pays L'article, il n'est pas un autre force, il n'est pas en train. L'article m'a pas appris dans le monde, il a un grand effort de reprise et le rein-travail de ce long. L'article est allé à la haute. L'article m'a appris à gauche. L'article est allé à côté de la ville. L'article est allé à côté de la ville. L'article n'a pas été déployé. le gendarmerie va assurer la sécurité c'est tout ce que le président de la république a fait c'est le gendarmerie il n'y a pas de temps que le gendarmerie si le gendarmerie a fait un gendarmerie il n'y a pas de temps que le gendarmerie ce qui a fait de la présence c'est le gendarmerie c'est le gendarmerie c'est le gendarmerie il a l'impression que les gendarmes ils ne sont pas en train de se faire ils ne sont pas en train de se faire la sécurité de la gendarmerie il faut que vous seriez il faut que les gendarmes il faut que les gendarmes je le sais C'est ce qu'il faut faire. Il faut que vous fassiez bien. Il faut que vous fassiez bien. Il faut que vous fassiez bien. Mais il faut que vous fassiez bien. 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 C'est ce que je voulais faire. Durant deux jours, elle est venue dans le cadre d'une mission de travail pour visiter les nombreuses réalisations qui ont été faites dans le département de Linger. Des réalisations surtout faites par l'important projet PASA. Vous savez que le PASA, le projet d'appui à la sécurité alimentaire est présent dans trois régions. La région de Louga, la région de Matam et la région de Kafrit. D'où son appellation PASA Loumakaf. Mais le projet a fait d'énormes réalisations dans le département de Linger en termes de bergerie, de chèvrerie. Donc ça, c'est le volet appui aux familles vulnérables. Mais aussi, dans le cadre de l'élevage et du pastoralisme de manière générale, on a visité des parcs de vaccination. On a visité aussi des forages pastoraux. Donc le tout pour le développement de l'élevage dans le département de Linger. On a vu aussi ce que l'AVF a fait au niveau de Dolly. Donc les vétérinaires sans frontières. Donc tout ça rentre dans le cadre du développement du pastoralisme et de l'élevage d'une manière générale. Projet porté par le ministère de l'élevage sous les instructions du président de la République, son excellence Makisal. Durant son périple de deux jours, les éleveurs ont réclamé de l'aliment de bétail. Ils ont réclamé également de fourrage pour le bétail. Quelle est la solution ? Oui, il faut dire que le ministre est venu dans un contexte assez tendu quand on parle de pastoralisme dans le département de Linger. On est au mois de mai. L'essentiel des réserves fourragères ont été épuisées. C'est pourquoi il y a cet important repli vers le ranch de Dolly. Donc il y a une forte concentration de bétail. Jusqu'à maintenant, c'est le fonds qui était là, constitué par les éleveurs eux-mêmes avec l'appui du président de la République qu'on a utilisé pour acheter de l'aliment de bétail. Mais les éleveurs jugent que le prix est assez élevé. Donc on sollicite l'appui de l'Etat, l'appui du président de la République pour un peu aller vers une subvention ou en tout cas amoindrir un peu le prix de l'aliment de bétail parce que la période est très difficile. Vous le constatez vous-même. Il n'y a plus de fourrage dans la brousse. Il n'en reste qu'une portion au niveau du ranch de Dolly. C'est pourquoi il y a nécessité aujourd'hui de faire appel aux plus grandes autorités pour que l'appui soit fait en termes de subvention pour l'aliment de bétail. Monsieur le maire, en tant qu'en tant qu'élu local et en même temps aussi maire de la commune de Ouafo, madame la ministre a fait un appel de pied à votre égard. Comment allez-vous répondre à ce qu'il appelle? Oui, en rapport ou en partenariat avec l'association des maires du Sénégal, l'AMS. Le ministère de l'élevage avait initié un projet qu'on appelle l'IMAM. Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. On a eu à l'expérimenter dans quelques communes et dans quelques départements du Sénégal. Mais cette année 2018, on a voulu généraliser sur l'ensemble du territoire national. À quoi ça consiste? Donc, chaque commune peut, avec un apport de 3 millions, bénéficier d'un financement de 9 millions pour la construction de bergeries qui seront mises à la disposition des familles, surtout des femmes. Le ministre de l'élevage ou le ministère de l'élevage va procurer à ces communes-là des géniteurs et des bergeries construites. Donc, la commune ne fait qu'acheter des brebis qu'elle va distribuer au niveau des populations, au niveau des villages. Donc, c'est un important projet. Personnellement, en ce qui me concerne au niveau de notre commune, on a intégré dans le budget. Mais en tant que président de l'association des maires, je vais toucher l'ensemble des maires du département. Ceux qui ne l'ont pas encore prévu dans le budget, ils pourraient faire des autorisations spéciales ou bien des virements de crédit pour que le projet soit effectif dans le département de Linger. Nous allons y travailler avec l'appui du ministère de l'élevage. C'est ce qu'on a fait dans le département de Linger. Vous avez vu les réalisations de l'élevage. Comment avez-vous vu Amit Amit Amin ? Oui, j'ai fait le déplacement du ministère de l'élevage dans le département de Linger. Ils sont venus à l'élevage, le président Macky Sall et le gouvernement ont fait un coach sur l'élevage. C'est ce qu'on a fait dans le projet de l'élevage. Vous savez, le projet de l'élevage, le projet de l'élevage, qui est en train de faire des projets dans les deux régions du Sénégal, dans l'élevage, dans l'élevage, dans le département de Linger. Mais ce qu'on a fait dans le département de Linger dans la région de Linger, qui ne l'a pas fait. Tout le monde est en train de faire. Paz a fait encore un projet qui a fait un projet qui a fait un projet pour l'élevage. Le ministre de l'élevage, vous voyez les bergeries qui ont été visitées. Ils ont fait un projet pour que les gens ne soient pas en train de faire des gens. Parce qu'ils ont des gens. Ils ont vu aussi ce que Paz a fait. Il y a des courants, des gens, des gens, des gens qui ont fait des gens. Ils ont vu aussi ce qu'ils ont fait. Ils ont vu dans les communautés secrées. Ils ont vu la commune de Gennemarque. Ils ont vu Paz a fait un projet pour les forages. Paz a fait des agents techniques. Ils ont fait l'élevage dans le département. Ils ont équipé, ils ont construit des postes vétérinaires. C'est ce qu'ils ont vu. Donc Paz a fait un projet qui a fait le département de Linger. Le ministre de l'élevage, c'est Miko Dougalfi. Ils sont le président de la République. Ils ont vu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le financement. Donc en tout cas, c'est le département de Linger. Ils ont fait ça. Ils ont fait le travail. Il y a une structure aussi. Il y a une structure aussi. Ils ont fait. Ils ont vu qu'ils ont fait des vétérinaires sans frontières. C'est ce qu'ils ont fait. Donc les projets de Linger. Ils ont fait le département de Linger. Ils ont fait le président de la République. les ministères de l'élevage. C'est ce qu'ils ont fait. Le ministre a fait un président de la République. Il s'agit de l'autosuffisance à l'Euthon. Il s'agit du département du maire. C'est ce qu'il a fait. Il s'agit du projet de l'Euthon. Il s'agit du projet. Il s'agit du projet de l'Euthon. pour les ministères de l'élevage pour que les communautés restent dans leur territoire. La commune qui est en train de faire est de sortir sur son budget de 9 millions. Si le ministère de l'élevage et ses partenaires nous apprécions que si il y a 9 millions nous nous prenons des enfants et nous nous prenons des populations surtout pour les ciblés au niveau des enfants. Le ministère de l'élevage nous nous attendons pour améliorer la race. Il nous a appris à la bergerie mais nous savons que le ministère de l'élevage est disponible. Le ministère de l'élevage nous nous apprécions comme ça le département de l'élevage fait le lancement. parce que le département de l'élevage a un solo à l'élevage. Nous pouvons faire un projet de l'élevage dans le pays du Sénégal même si nous l'avons et que nous l'avons généralisé dans le département de l'élevage nous pouvons parler de l'élevage et de parler au département de l'élevage. Il nous a appris à l'élevage et nous nous parlons avec le ministère et nous nous apprécions que nous nous apprécions. La tournée avait pour objet de revoir un peu la situation pastorale au niveau de la zone silvopastorale. Je pense que c'est une situation extrêmement difficile. Vous avez pu voir vous-même et je pense que vous avez dû filmer également tout ce que vous avez vu. Il n'y a pratiquement pas de pâturage dans la zone. En dehors bien sûr de Dolly qui est un centre de refuge pour le Bétail qui abrite aujourd'hui non seulement des transhumants venant des différentes régions du Sénégal mais des transhumants également qui nous viennent de la République islamique de Mauritanie. Et la République islamique de Mauritanie est largement déficitaire en pâturage. Absolument rien. Cela a été constaté à l'occasion de réunions que nous avons eues à Abuja réunions que nous avons eues également à Paris au niveau de l'OCDE et avec le club du Sahel. Et je pense que c'est une situation très difficile aujourd'hui pour les pays du Sahel. et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir rencontrer encourager les éleveurs mais surtout féliciter les éleveurs sénégalais parce qu'ils ont tenu compte des conseils que nous leur avions donnés. Nous les avions aidés à mettre en place un mécanisme de pérennisation de l'opération sauvegarde du bétail de 2012, 2013, 2014 et 2015. Et ils ont pu aujourd'hui se rendre compte de l'utilité de ce système de pérennisation qui leur a permis d'assurer leur propre résilience. Ils n'ont pas attendu que l'État intervienne. Ils n'ont pas attendu que les partenaires au développement interviennent. Les premiers partenaires qui viennent d'intervenir dans la zone silvopastorale c'est le PASA qui est un projet du ministère de l'agriculture et de l'élevage. Le programme d'appui à la sécurité alimentaire qui a pu mettre en place à peu près je crois il y a 800 et quelques tonnes qui vont être mises en place au niveau des différentes régions impliquées à savoir la région de Louga, la région de Matam et la région de Kafrine. Donc s'ils n'avaient pas cette somme de près de 3 milliards qui leur a permis aujourd'hui d'avoir mis en place près de 15 000 tonnes d'aliments d'eux-mêmes. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont eu à acheter cet aliment en rapport avec les autorités administratives et avec les agents d'élevage sur le terrain. C'est simplement pour montrer que avec les subventions qui sont mises en place par l'Etat il est possible de construire des mécanismes qui puissent avoir de la pérennité. Et c'est pourquoi j'ai félicité les éleveurs sénégalais à travers toutes les régions du Sénégal pour ce travail remarquable qu'ils ont eu à faire. L'Etat va intervenir bientôt dans le domaine de l'OSB la FAO également est en train de le faire et ce que nous avons demandé à la FAO c'est de faire comme le PASA. Il y a déjà un mécanisme qui fonctionne. Il faudrait maintenant que toutes les interventions puissent rentrer dans ce mécanisme parce que c'est ça il faut généraliser le mécanisme sinon s'il y a deux types de doctrois ou deux types de mobilisation des populations pour ce qui concerne l'OSB ça risque de nous créer des problèmes. Donc le PASA a mis en place les stocks à l'intérieur même des stocks qui ont été mis en place par les éleveurs eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aussi à la FAO d'étudier son mécanisme parce que même l'ARC qui est l'assurance au niveau parafricain qui nous avait donné près de 4 milliards ou 3 milliards 200 il y a deux ans avait accepté que le mécanisme puisse servir de base à leur intervention. Et ils avaient même promis de voir comment le rendre beaucoup plus large en l'élargissant au niveau des autres pays africains. Donc je pense que ça vraiment il faut les féliciter et je le fais au nom du chef de l'Etat le président Makissal mais également au nom de monsieur le premier ministre Mohamed Bounabdala Gion. Voilà. Donc pour ce qui concerne l'aliment à bétail c'est ce que je voulais dire mais ajoutez que aujourd'hui les éleveurs ont compris l'importance de la culture foragère. Au début en 2012 j'avais eu énormément de difficultés pour expliquer aux éleveurs qu'avec les changements climatiques il fallait changer de paradigme il fallait changer de mode de promotion de l'élevage à travers la culture foragère. Et nous avons pu visiter un champ école qui a été mis en place par la FAO dans le cadre de leurs programmes régionaux et qui a permis aujourd'hui au niveau des services même de l'élevage d'implanter donc ce champ école qui permet à des auxiliaires à des agents de venir se faire former sur la culture foragère et aujourd'hui beaucoup d'éleveurs en tout cas au niveau de la zone nous avons pu observer qu'ils sont en train de pratiquer la culture foragère. Si vous regardez aujourd'hui ici nous ne voyons que le désert nous ne voyons que du sable nous ne voyons aucune plante verte autour de tout ce que nous avons pu visiter donc je pense que ça doit définitivement rentrer dans leurs habitudes ça doit faire partie de leur programme de production pour les cheptels et je crois que certains éleveurs ont même eu à parler des bienfaits de cette culture foragère surtout de la plante qui a été choisie le maralfalfa qui est en train d'être vulgarisé à travers tout le Sénégal vous avez vu que même au niveau du PUDC ils ont pu au niveau du ranch de Dolly commencer à implanter le maralfalfa pour que ça puisse aller au niveau de l'ensemble donc des parcelles au niveau du ranch de Dolly nous avons également pu visiter d'autres réalisations du Paza Lou Macaf à travers les chevreries et les bergeries le programme c'était un programme de sécurité alimentaire et c'est la raison pour laquelle on s'était dit que dans le domaine de l'élevage il fallait pour les petites bourses c'est à dire pour les personnes qui ne sont pas des personnes aisées les petits producteurs il fallait leur trouver des activités qui puissent leur permettre donc de générer des ressources de générer des revenus des revenus qui doivent retourner au niveau de la famille pour satisfaire les besoins en santé pour satisfaire les besoins en éducation les besoins en alimentation en nourriture et donc satisfaire en tout cas la demande au niveau même du carré et nous avons pu nous rendre compte que tant au niveau de la chevrerie de Pindacham qu'au niveau de la bergerie de Oumarka à Kilimbé nous avons pu voir les réalisations qui ont pu être faites et je pense même qu'il y a des comptes d'exploitation qui ont été présentés et qui nous ont donné énormément de satisfaction parce que ça se voit que si les populations sont bien formées elles sont en mesure de prendre en charge leur propre développement nous avons aussi visité le magasin d'aliments bétail de Thiel qui a été mis en place par le PASA avec le stock dont j'ai parlé tout à l'heure qui va être réparti dans toutes les autres régions nous avons visité également un pare-feu de 130 km à l'intérieur du range qui a été réalisé par le PASA et je pense que ça a beaucoup contribué donc à l'arrêt des feux de brousse et je pense que ça aussi c'est une excellente chose qui doit continuer parce qu'il y a encore des dizaines et des dizaines des centaines de kilomètres qui sont aussi prévus comme par feu pour vraiment amoindrir la propagation des feux de brousse particulièrement au niveau du range qui est aujourd'hui la première réserve en tout cas fourragère du Sénégal en dehors de certains parcs mais qui ne sont pas accessibles et à ce niveau également je voudrais dire lancer un appel au chef de l'état parce que beaucoup d'éleveurs ont demandé à ce que les forêts classées qu'on puisse vraiment leur attribuer une parcelle au niveau de ces forêts classées pour faire non seulement de la culture foragère mais pour utiliser les pâturages qui sont à l'intérieur de ces forêts classées ou autoriser les éleveurs comme ça se fait dans certaines forêts à entrer à prendre de la la paille pour pouvoir donc le sortir nous avons aussi visité l'ouvrage de franchissement de Thiel c'est sur la piste qui a été réalisée par le Pasa où ce village-là qu'on a traversé c'était lequel encore c'est le village de Thiel pendant l'hivernage les gens pouvaient rester trois mois pour pouvoir y accéder mais aujourd'hui cet ouvrage a permis de renforcer le marché hebdomadaire qui est là-bas ça a permis également aux populations qui sont du département ou de la région de Caphrine de venir vendre même des fonds d'arachides parce que les éleveurs en avaient besoin et les prix ont largement baissé à cause de cet ouvrage de franchissement où nous avons observé des prix qui allaient de 8000 jusqu'à 2500 francs de sac aujourd'hui donc je pense que c'est un outil extrêmement important qui a permis de désenclaver une zone donc toute la zone-là a été désenclavée seulement le village de Kilimbey nous demande vraiment de faire un effort pour pouvoir les relier à la route avec une bretelle de je crois que ça fait 3 ou 4 kilomètres nous allons voir avec le PUDC et avec et avec avec le PRAPS comment on peut faire pour vraiment les aider c'est la même chose pour les ouvrages hydrauliques également que nous avons pu regarder en 2012 la première tournée que j'ai eu à effectuer dans la zone de Sylva Pastoral on m'avait parlé du triangle de la soif à Mali mais aujourd'hui je pense que les populations sont très satisfaites des programmes qui ont été développés par le président de la république son excellence il y a beaucoup de forages avant il y avait ces trois forages qui jouaient le rôle d'alimentation en eau particulièrement du cheptel ces forages étaient distants d'à peu près 30 mois on m'avait parlé de 35 kilomètres mais 30 kilomètres entre chaque forage et donc s'il y avait une panne dans un forage le cheptel comme les personnes devait faire 30 kilomètres pour pouvoir alimenter en eau leurs troupeaux aujourd'hui entre chaque forage il y a au moins trois à quatre addictions d'eau et d'autres forages également sont à l'intérieur qui ont été réalisés par le PASA soit par le PUDC et ça c'est une c'est une réussite extraordinaire du programme eau du gouvernement du Sénégal la zone sylvopastorale avait soif la zone sylvopastorale avait besoin d'eau et je crois qu'aujourd'hui je ne peux pas dire que tout a été fait parce que le monde on ne peut pas le construire en un seul jour mais ce qui a été fait c'est essentiel pour le développement de l'élevage aujourd'hui on a même entendu les populations nous dire qu'il y en a qui ne vont plus en transhumance parce que ce qu'ils recherchaient surtout c'était l'eau et aujourd'hui il y a l'eau au niveau du fer l'eau et je sais que le président il a des projets beaucoup plus ambitieux que ça parce qu'il a des projets de grands projets de transfert d'eau qui doivent venir dans le fer l'eau bon ça je ne sais pas parce qu'ils vont le faire mais ça va être en tout cas ce qui va révolutionner la zone sylvopastorale parce qu'avec le bétail avec de l'eau qui pourra permettre également de développer en tout cas d'autres projets et d'autres programmes je pense que la zone sylvopastorale risque d'être en tout cas pourrait être le grenier du Sénégal donc vraiment je voudrais vous dire que le président a été très attentif à vos besoins en eau et ça va continuer parce que vous avez vu les forages qui sont en train également de prendre forme le ministère de l'hydraulique aussi a réalisé pas mal d'unités au niveau de la zone et je pense que cela est extrêmement important nous avons pu également voir qu'il y a une bonne coordination entre les eaux et forêts et la gendarmerie et les différents projets les services de l'élevage à travers le PASA aussi et c'est cette synergie d'action qui peut nous permettre vraiment de faire de très bonnes réalisations et des réalisations connues par l'ensemble des populations l'ensemble des bénéficiaires donc nous avons pu également voir les réalisations de l'AVSF avec leur centre d'alerte précoce cela est très important parce que ça permet aux éleveurs là où ils se trouvent quel que soit l'éloignement d'avoir toutes les informations qui les concernent qui concernent le pastoralisme même s'il y a des feux de brousse ils sont informés s'il y a par exemple des programmes qui interviennent dans la région ils sont informés ils sont informés par exemple de ce qui se fait au niveau de l'ensemble des marchés s'il y a un marché par exemple je prends l'exemple de la Tabaski parce qu'il nous aide beaucoup avec le système d'information qu'ils ont à chaque fois qu'il y a par exemple un manca dans une région ou dans un marché ils nous informent immédiatement et on a la possibilité d'approvisionner ces marchés pour pouvoir alimenter et donner satisfaction à la demande locale là où elle est aujourd'hui là où elle est nécessaire voilà donc pour ce qui concerne le ranch également que nous avons visité hier pratiquement tout est terminé pour ce qui concerne les constructions 6 milliards 500 millions d'investissements par le président de la république un investissement direct qui a été fait qui a permis aujourd'hui d'avoir ce mur de 124 kilomètres d'avoir la réhabilitation de l'ensemble des bâtiments mais d'avoir également le grand forage qui a été mis en place par le PUDC avec des capacités extraordinaires avec les champs de NEMA qui sont des champs de démonstration qui doivent être démultipliés au niveau de tout le ranch et même au niveau de tout le département de Linger nous avons pu également leur demander de mettre en connexion les anciens abreuvoirs qui étaient là au niveau du ranch parce qu'il y en a une centaine qui n'ont pas été reliées au nouveau forage et je pense que ça va être fait ça va être fait bientôt dans la mesure où nous avons trouvé sur place l'entreprise qui avait le chantier en main qui a déjà commencé donc à faire ses branchements au niveau de ces abreuvoirs et au niveau également des châteaux d'eau qui sont au niveau du ranch je pense que cela en tout cas va permettre une bonne distribution d'eau au niveau du ranch parce que le ranch est vaste c'est 87 500 hectares il y a des gens qui se déplacent sur 10 kilomètres pour venir au niveau des potences pour prendre de l'eau donc si vraiment ils sont tous connectés je pense que ça va faire vraiment du bien à tous les éleveurs au niveau de la zone silvopastorale nous avons visité ce matin aussi le poste vétérinaire qui a aussi été réalisé par le PASA et cela va nous faire près de 10 services 10 services vétérinaires dans les 3 régions qui ont été soit construites à 9 ou bien qui ont été réhabilitées donc je pense que cela aussi nous le devons au PASA mais je leur dis que autant le PASA que le ministère de l'élevage ce que nous sommes en train de faire c'est le programme du président de la république que nous sommes en train d'appliquer donc c'est les projets qui sont nos bras armés ce sont nos services qui sont nos bras armés et qui réalisent en tout cas ce qu'il y a dans le programme du gouvernement en ce qui concerne l'élevage nous avons aussi visité tout à l'heure le forage de Wendou Boki qui rentre dans le cadre de ce triangle de la soif là aussi c'est un ouvrage grandiose c'est un grand ouvrage vraiment pour la zone de notre ami le maire de Tesekere Bati Galel donc je pense que c'est une très bonne réalisation qui va permettre en tout cas à l'élevage d'avancer au niveau de cette zone et dans le département de Linger comme je le disais tout à l'heure il y a 9 forages parmi lesquels Wendou Boki qui ont été mis en place dans le cadre du projet PASA donc je pense que bientôt peut-être qu'on va demander au président de la république ou au premier ministre de venir les inaugurer parce que ça le mérite parce qu'en 2012 quand on a démarré il n'y avait pas ce projet heureusement qu'il y a eu ce projet par la suite qui nous a permis de faire les réalisations qui étaient souhaitées par les populations donc ce que nous vous demandons aujourd'hui c'est d'assurer l'entretien de bien assurer la maintenance de ces équipements parce que c'est ça qui va leur permettre d'avoir une durabilité ça va leur permettre de rester le plus longtemps possible avec vous donc intégrer les femmes dans les comités de pilotage parce que quand il n'y a pas d'eau dans les villages ce sont les femmes qui vont chercher de l'eau et pour le bétail et pour les humains donc il faut les intégrer parce qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que le forage tombe en panne sinon elles reviennent à ce que ne veut plus voir le chef de l'état des charrettes avec des pneus des chambres à air pour prendre de l'eau il veut que ça disparaisse vraiment de cette zone silvopastorale et de toutes les autres zones du Sénégal voilà donc le résumé de ce que nous avons fait pour ce qui concerne la gestion également c'est une question que nous sommes en train de discuter la gestion d'abord du ranch parce que le ranch nécessite une gestion spécifique et c'est pourquoi nous avons envisagé avec le gouverneur d'avoir une réunion de deux à trois jours au niveau de Louga pour discuter sur le statut du ranch pour partager avec l'ensemble des acteurs concernés et de faire au président de la république une proposition consensuelle une proposition vraiment qui rencontre l'agrément de tout le monde pour que vraiment tout le monde puisse exécuter ce qui a été pris comme décision vous avez compris l'éradication définitive de la peste du tribunal voilà pour ce qui concerne en abordant également la question des bergeries et des chevreries qui ont été mises en place j'ai annoncé la campagne mondiale qui est lancée pour l'éradication de la peste des petits ruminants c'est l'OMS c'est pas l'OMS c'est l'OIE l'Organisation Mondiale de la Santé Animale c'est la FAO et l'Organisation Mondiale de la Santé également c'est les trois partenaires stratégiques qui se sont réunis pour lutter contre la peste des petits ruminants à travers le monde entier parce que les petits ruminants c'est pratiquement les biens qui appartiennent aux personnes déshéritées en général et dans toutes les régions du monde et c'est la raison pour laquelle la peste des petits ruminants qui est une maladie meurtrière qui est en train vraiment de disséminer de décimer le cheptel à travers toutes ces régions du monde on voudrait que la peste des petits ruminants disparaisse à jamais on a fixé 2035 pour éradiquer la peste des petits ruminants mais nous dans le programme d'action que nous avons proposé qui a été déjà discuté que nous devons aussi partager avec le conseil des ministres nous voulons qu'en 2025 qu'il n'y ait plus de peste des petits ruminants dans notre pays mais comme c'est une maladie aussi qui est transfrontalière il faudrait que des efforts soient faits de façon comment on peut le dire partagée concertée avec les autres pays qui nous entourent pour que nous puissions tous combattre la peste des petits ruminants pour que ça disparaisse à jamais vraiment de notre entourage